Frères et sœurs, chers amis, en l'honneur de cette fête solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie, et dans le cadre de ces festivités ici à Vaudrechaun, 50e anniversaire de la construction, inauguration, bénédiction de la grotte, de la reproduction de la grotte de Lourdes, nous pouvons aussi évoquer ces lieux de pèlerinage locaux, entre autres Remelfand qui a Notre-Dame de réconciliation, c'était dans un contexte d'après-guerre et c'est souvent dans un contexte d'après-guerre que beaucoup de lieux dédiés à Marie ont été créés parce qu'on revenait d'un second conflit mondial qui avait fait beaucoup de victimes et on ne peut pas s'imaginer ce que la guerre peut laisser comme trace indélébile, comme trace et d'inquiétude. Et même si en Europe la paix a duré depuis, une autre guerre ou d'autres guerres n'ont jamais cessé, ce n'est pas parce que chez nous il y a la paix qu'ailleurs, il ne faut pas penser à ce qui se passe ailleurs, et puis avec l'avènement du terrorisme depuis de longues années maintenant, c'est peut-être notre guerre mondiale à laquelle il faut s'affronter. Alors, celles et ceux qui, à ces époques, ont dédié des lieux à Marie pour persévérer dans la foi, quoi qu'il arrive, face à la menace quelle qu'elle soit, nous ne sommes peut-être plus dans ce contexte où nous érigeons des lieux de culte. Nous avons déjà bien du mal à utiliser et à faire vivre les lieux de culte existants, mais il serait dommage d'abandonner à cause de la peur, à cause de la terreur, il serait dommage d'abandonner la foi. Et c'est pourquoi Marie nous est donnée en exemple pour cheminer dans la vie et dans la foi. Ce qui fait la grandeur de Marie, c'est justement, c'est tout à fait paradoxal, c'est sa petitesse. C'est parce qu'elle est restée humble, petite, servante et simple que Dieu l'a choisie. Et comme nous venons de l'entendre dans cette première lettre de saint Paul au Corinthien, l'apôtre Paul insiste sur le fait que par le Christ, le dernier ennemi a été vaincu, à savoir la mort. On peut donc dire très clairement que par Marie, qui a accepté de dire oui à Dieu, qui a accepté d'être la mère du Sauveur, C'est parce qu'elle a dit oui à Dieu que le Père éternel a pu réaliser son œuvre et anéantir définitivement ce mal qui taraudait l'être humain depuis l'origine. C'est parce que Marie a mis au monde le Sauveur que Jésus a pu naître en ce monde et par sa mort et sa résurrection, anéantir la mort et mettre sous ses pieds le dernier ennemi. À travers ces festivités, nous voulons, nous aussi, nous remettre dans les pas de Marie pour accepter en toute humilité, en toute simplicité d'être humble serviteur, servante du Seigneur. Et nous le savons, il n'y a pas besoin d'aller loin pour être charitable et miséricordieux. C'est dans le quotidien de nos vies, à travers des gestes tout simples, à travers un sourire, une parole qui réconforte et non pas une parole qui blesse, à travers une main qui se tend pour relever et non pas une main fermée pour marquer la haine ou la violence. Nous pouvons, à travers des gestes simples au quotidien, mettre nos pas dans les pas de Marie pour être servante et serviteur du Seigneur. Que l'Esprit Saint nous aide au quotidien, frères et sœurs, à persévérer dans la foi, quoi qu'il arrive, puisque l'Assomption de Marie, sa montée au ciel, corps et âme, n'est que la préfiguration de notre propre résurrection qui nous rappelle que nous sommes faits pour la vie et non pour le malheur, pour le bonheur et non pour la tristesse. Que la foi de Marie anime pleinement notre foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada